Je pense qu'il n'y avait pas 15 000 trucs à faire. Il y avait qu'ici qu'il y avait une autre porte qui m'est née à l'intérieur. On va voir si ça serait ouvert au cas où, mais non. Donc ouais, ça se passe ailleurs maintenant. On a fait ce qu'il y avait à faire ici. Est-ce que la porte d'en bas serait ouverte ? Il y en avait une des deux qui était... Genre comme... Avec des grillages quoi, voilà. Bon, allons-y de plus près. Ça me rappelle l'entrée principale de l'hôpital. Quel est cet endroit ? Je n'en sais rien. Ah mais c'est ça, c'est l'entrée principale. Sauf que là, on en sait l'accueil. Sauf que c'est d'autres dimensions quoi. Made in Salentis, c'est bien ça. En fait, on est tout en bas, c'est les rez-de-chaussée. Là, c'est l'accueil. Mais j'ai quand même l'impression qu'il manque des pièces aussi. Il y a quand même plus de pièces d'après ce que je me souviens. Donc là, c'est là qu'il y avait... Le truc pour David et Robert. Toutes les portes là sont condamnées. Aucune. Une autre. Enfin, aucune, c'est ouvert. Le clic qu'on a entendu. C'était pas ça. Mais là, j'entends des montres en tout cas. C'est clair qu'il y a du monde derrière, l'aigle barreau. Il me semble qu'on n'est pas tout seul. Avant de grimper plus haut, je vais quand même bien vérifier tout ce qu'il y a ici. C'était pas ça. Donc c'est fermé. Des fois que ça aurait été cette porte. D'ailleurs, je pensais... Je croyais même qu'on... J'avais oublié qu'on ne pouvait pas y aller tout court. Donc le clic, 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 clac. Passons au troisième étage. On va dire... On n'a pas énormément de choix. Surtout que c'est un cul-de-sac. C'est quoi ce bordel ? Tu bouges toi, c'est qui ? La porte est coincée. Mais qu'est-ce que je fais alors ? Je crois que c'était une porte, ça mais non. On va redescendre tout en bas. Ah, je ne sais même plus ce que je fais. Je suis du boussolé. Tout en bas, on vient de le faire. Justement, on n'a rien déclenché de plus ni de moins ici. Mais on va quand même re-sauvegarder. Dans le doute là, avant de faire une bêtise, c'est débaissé d'à côté. Quelqu'un ou quoi ? C'est pris, c'est occupé. On reviendra plus tard. Dérangez-vous ou pas. Je ne sais plus où est-ce que c'était cette sauvegarde. C'était là, voilà. Voilà, c'était juste ça. J'ai bien fait de revenir ici. La boîte ne contient plus qu'une clé rouillée. Ok. La boîte plutôt. Oui. Bon, hop. Une sauvegarde. Une clé rouillée. Une clé rouillée. Une clé rouillée. Ça ne doit pas être la bonne clé, sinon nous l'aurait dit. Les grillages, tout ça là-bas, je ne crois pas non plus que ce soit accessible via une clé. Il y avait le second étage où on nous disait qu'il fallait une clé, je crois aussi. Sinon, tout en haut, mais je ne pense pas qu'on puisse ouvrir la porte, parce que de toute façon, clé ou pas, ça fait comme en face, il y a des choses qui bloquent. Alors, c'était elle qui était verrouillée. La clé passe. Voilà. Et merde. Et merde. Vous voyez ce que je vois. Voilà, là, il va falloir avancer quand même, je pense. Non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ouais, il faut avancer là. Oh, à tous les coups, je vais me faire raccourcer là, je le sens bien. En plus, non, c'est un cul-de-sac, c'est quoi ? On ne peut pas y aller. Il faut d'abord ouvrir ses grilles. Et à tous les coups, en ouvrant le mécanisme, on va les libérer elles aussi. Ça va être un truc comme ça, là, il faut semblant de dormir, mais je sens bien qu'elles vont bien... À moins qu'il faille tourner leur manivelle, carrément. Ah, c'est carrément ça, c'est quoi ce délire ? Je ne sais pas sur quoi on va tomber là. Alors, qu'il y a-t-il décrit ? C'est stérilisation, one of the most important routine. Ouais, stériliser les objets, les outils, leurs mains, tout ça. C'est la plus importante des routines pour les infirmiers, tous ces trucs. Par rapport à la médecine, quoi, tout court. J'essaie d'abrégier, là, c'est pour ça. Donc là, il ne faut pas négliger cette chose. Ok. Ah, bordel, tu bouges. J'ai trouvé une clé dans le corps. C'est bon. Je pensais qu'il allait essayer de nous bouffer. En fait, on lui a pris une clé. J'ai cliqué dessus, enfin... Par réflexe, dès que j'approche sur un truc, je clique, quoi, plus ou moins. Donc, on vient de retrouver une clé, là. Bon, je suppose qu'il faut se barrer de là, déjà. Ça n'a plus rien à y faire. Il n'y a pas de truc à ouvrir. Pas l'impression, en tout cas. Bon, réveille-toi pas. Vous aussi, réveillez-vous pas. Par sécurité, je ferme derrière moi. Parce qu'il se réveille l'autre là-bas, il ne pourra pas venir. Et on se casse de là. Et maintenant, on a... J'ai cru voir un truc, mais je ne suis pas sûr. Quand on a notre clé rouillée, on n'a plus qu'à trouver. À quoi celle-ci va nous servir. Est-ce que c'est pour te libérer, toi ? I don't know. Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait un truc écrit. The... The must change. Les médicaments. 80%. 80%. Voilà, j'ai un petit peu du mal. Bon, apparemment, grâce à certains médicaments, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ils arrivent à sauver 80% de... de personnes, un truc comme ça. Euh... Une clé rouillée. Qu'est-ce qu'on a pu voir ? Ah ouais, c'est vrai. Les portes, qu'est-ce que c'est ? C'est en bas. De l'écoute, c'est... Encore un prétexte pour... Faire galoper ça. Hop, on va s'être speedé. C'est peut-être lequel qui a été fermé, c'est elle, hein. Non, c'était pas elle. Celle-là est ouverte. C'était l'autre. On va voir si c'est ça, quoi. La clé passe. C'était bien ça. Donc voilà, encore un indice. L'autre est qu'elle a poupé. Cette fois-ci, elle est sur un... Un fauteuil roulant. On peut voir un texte carrément fluorescent, là, que c'est quoi, ces conneries. Comme pour les trucs qui sauvegardent. Only a judge can pass on judge they people Friendly, friendly, that which some must skinhead. Only a judge can pass on. Seuls les juges peuvent passer Ici. Un truc comme ça, hein. Les juges du monde, des gens, commencent avec le plus Signhead. Ah, j'ai compris ce qu'il est. D'ailleurs, c'est Signhead. Je vois pas. Je vois pas trop. Bon, on va tenter d'y aller, nous, quand même. Ah ouais. C'est ce seul. La morgue. Et là, on peut voir, donc, ça y est. Ah ouais, bah si, j'ai quand même... Des inscriptions... Y'a quand même la petite main qui s'est mise, là. Mais elle se met quand elle veut, quoi. Des inscriptions sur les murs doivent... Ah, puis merde, j'ai pas le temps de dire. Ouais, corresponde aux personnes qu'on a vues. Ouais, bon. Robert, Nancy, David, Ashley. J'ai aucune idée de quoi faire, là. Attendez, avant de rentrer ici... Ah, non, là. Et essayons d'aller là. Bon. Ni l'un ni l'autre ne sont accessibles, donc c'est bien la seule issue qu'on ait ici, hein, je crois. Ah non, on avait pas été là. On va quand même regarder partout, avant, qu'il y avait pas des petits indices, des conneries. Ouais, il y en a des conneries, ouais. Des gens... Qui sont... C'est pire que... Ça, c'est pas de la prison, là. Ça, c'est la... Ouais, c'est... Torture, quoi. Elle est comme ça, la cuisine, ici. Ok. Ce qui remplace le four. Une grosse cheminée, quoi. Tronc, il y a rien à y faire, toujours. Patient Asdièd, c'est, hein. Obsceptique, choc due to blood, infection, stérilisation, procédure, where not, property, observé. Donc, ok. Quelqu'un qui est mort parce qu'il y avait pas eu une bonne stérilisation des objets, apparemment. C'était pas des... médecins sérieux. Donc, on sait qu'il y a un truc à faire avec machin... David, Joseph, Robert, et je ne sais plus qui. Ashley, je crois. Alors quoi ? Je ne sais pas. Puis bon, avant d'aller voir... Avant d'appuyer sur les boutons, on va quand même aller voir ce qu'il y a tout en bas. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait ici, et qu'il y a rien... En tout cas, a priori, il n'y a rien avec aucun truc qui va nous... Qui va nous aider, je n'ai pas l'impression. On ne peut pas y aller, hein, c'est fermé, c'est bien ça. Allez, bon, on redescend. Cette fois-ci, on sait que c'est la seule solution. Euh, c'est ce que je suis allé. La porte n'a pas de poignée, d'accord. Bon, de toute façon. Que je ne sais plus, on ne peut pas y aller. Hop. On descend. La poignée tourne, mais la porte ne bougera pas. Ouais, elle ne bouge pas, quoi, plutôt. Ok. Ashley, Joseph, Robert... Alors, on va essayer David en premier. Et Robert. Il me semble que c'est les deux premiers qu'on a entendus. Alors, on va essayer maintenant avec... Ah, ça ne marche pas, avec Ashley, c'est bizarre. Joseph. Et Ashley. Qui, elle, ne fonctionne pas. Ah, est-ce qu'il me manque un texte que je n'ai pas lu, quelque part ? C'est pour ça que je ne veux pas interagir avec ce bouton. Nancy, je l'ai oublié. Et, Ashley. Non. Ok. On vient déclencher un pied, je vais mourir. Parce que ce n'était pas la bonne combinaison. Bon. Ça va voir comment, juste ici. Bon. On va commencer par Nancy. Ashley. David. Joseph. Et Robert. Voilà. Bon, en gros, on ne sait pas que c'est... C'est pas ça. On le sait. Donc, cette fois-ci, on va commencer par Ashley. Après, c'est Nancy. David. Robert. Joseph. Joseph. Bon, je vais essayer... Après, à son bout d'un moment, il va falloir arrêter de mettre David et Robert à côté. Non, David et... Ouais, c'est ça, Robert. Parce que je les ai vus sur la même feuille, c'est pour ça. Et puis, comme il dit, là... Il y avait écrit, je vais le voir. Que la logique n'a pas toujours sa place, ici. Bon, peut-être qu'il ne faut pas tous... Peut-être qu'il y a un inconnu dedans. Non, je ne sais pas. On a commencé par Ashley. On a commencé par Nancy. Et on a commencé tout à l'heure par David et par Robert. On va commencer donc par Joseph. On va mettre David, après. Robert. Au cas où. Euh... Robert, euh... Ah, je sais, ça ne me dit rien. Nancy, un peu plus. Maintenant, il va falloir finir sur Ashley, de toute façon. Non. Ah, si, il vient de l'oublier, c'est Joseph. Je crois que c'est bon. Sans le vouloir, on a dû le faire, là. Non. Pas trop vite. Qui c'est qu'on a oublié. Ah, ben voilà. C'est le dernier. Mais ce n'est pas la bonne combinaison. Euh... Voilà, là, j'espère que je ne vais pas y rester trois heures, là-dedans, là. Hum, 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 hum. Ben, essayons juste, euh... Avoir une réponse logique. Ben oui, par contre, je ne suis pas certain que la logique ait toujours sa place ici. Il faut trouver ceux qui sont morts par infection, quoi. Ce qui me semble que déjà, David et Robert... C'est clair. Voici, avec seulement ces deux-là. Non. C'est d'esquiver, voir. Non, je n'ai pas réussi. Bon, on va arrêter nos bêtises, là. Parce qu'on s'entraîne. Bon, le perso qui a mal à marre de souffrir. Il se prend... Ce gros piège sur la tronche. Donc, 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 euh... Nancy et Ashley. Allez, par élimination. Les deux que... Je n'ai pas vu, qu'on n'a pas vu... Écrits, en tout cas récemment. Allez, on enlève Joseph aussi, voir. Robert... David. Non, mais pas David. On va essayer. Parce que David, j'ai déjà mis ou quoi. Non, mais je ne sais pas si ça ne voulait pas. C'est qu'on s'en veut, quoi. J'ai du mal... Je devais être mal positionné. Je ne sais pas trop. Donc, euh... Les inscriptions, bah oui, ça, logique. Mais pas toujours sa place. C'est clair et net. Là, je ne vois pas du tout. Allez, que les garçons. Je ne sais pas. Après, on va faire que les filles. Mais sinon, j'ai déjà fait les filles. C'est pas ça. Là, j'ai fait tous les prénoms masculins. Non, attends, SSB. Ça ne marche pas. Ça, je crois que ça va être... Ça, je crois que ça va être... Ça, c'est vers d'assalus, là, je crois. Parce que, de toute façon, il faut... Il faut bien comprendre ce qui est dit. Pour comprendre l'énigme, etc. Et l'ordre. Là, je sais que ça paraît de contamination. Par rapport à... Enfin, parce qu'il y a des opérations qui sont mal tournées. Parce que les règles d'hygiène n'ont pas été respectées. Essayons... En premier. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis en premier ? Je crois que Joseph, on ne l'a pas mis en premier encore. Je ne sais pas, mais elle est au pif. Parce que franchement, je ne vois pas. Ce n'est pas ça. On va rester avec Joseph. On va mettre Nancy. Ashley. Robert. Et David. Non, ce n'est pas ça. Là, là, tant pis. Je pense qu'on va faire une ellipse. Je vais aller regarder ça. Sinon, j'en ai pour 3 heures à aller-retour, à lire, à essayer de traduire. Avec un onglet approximatif. On n'a pas fini. De comprendre les petits jeux de mots, subtils ou autres, qu'il peut y avoir. Pour comprendre le... Ah, je n'ai pas vu ça. Pour qu'on puisse comprendre l'ordre de combinaison. Peut-être lié à ça, là. On y a J. Je ne sais pas. C'est J. The people. F. N. R. L. Y. Non, il n'y a pas le D. Sinon, ça aurait pu être ça. Fanny. Non, c'est qui, déjà ? C'est Nancy. Ah, Nancy. F. Ça aurait pu être... Non, personne. Du coup, il n'y a personne. Oui, non. Je vais prendre 2 secondes. J'ai cru que... Eh, enfin, je ne vois pas trop à quoi ça peut être lié. Je pense que c'était l'ordre, en fait, par rapport au premier nom des... Au nom des... Des personnes. Ouais. Donc, ah, petite ellipse, je pense. Et je vais rapidement regarder ça. Parce que sinon... On y est encore pour... Demain, on y sera encore, je pense. Et voilà. Bon. On a trouvé ça. Donc, ça commence par Nancy. On n'était pas loin, en fait. Après, c'est... Ashley. David. Robert. Et Joseph. Et Joseph. Il me semblait quand même avoir fait cet ordre-là, mais... Vous voyez, apparemment, c'était celui-ci. Enfin, j'avais dû me tromper d'un... De... D'un prénom. Donc voilà, nous voici à la morgue. Super destination. Salut. Il y a un hibou qui nous regarde. C'est une chauve-cerie. C'est plutôt une chauve-cerie. Et en commençant par le commencement, c'est-à-dire la morgue. D'ailleurs, c'est... C'est l'ascenseur. Donc, il n'y a pas la porte, là. Tout à l'heure, il y avait une porte. On ne pouvait pas l'ouvrir, mais là, il n'y en a pas. Donc, donc, donc. Qu'avons-nous à faire ? On dirait que cette pelle a été utilisée pour creuser la porte. Pour casser la porte, pardon. Est-ce que creuser la porte, ce serait un peu dur. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. Parce que j'ai bouclé partout, il n'y a rien qui ne se passe. Ah, oh. Et... C'est quelqu'un qui l'a fermé, ou c'est... Tu n'as pas compris ? Mais on va s'en aller. De toute façon, on va vous laisser tranquille, ici. Faites de vos rêves. On vous laisse, tranquillement. Je pense qu'on a pris ce qu'on avait à prendre. C'est-à-dire une pelle. Cool. Je vais pouvoir ouvrir la porte avec la pelle, d'accord. Est-ce que je vais m'enlever comment ça se fait qu'on a pu rentrer dedans si ce dernier ne marche pas ? Donc, il n'est pas ça, maintenant. Ok. On est en train de... de monter. Donc, jolie petite vue. Bien inquiétante. Que va-t-on trouver ? Aucune idée, hein. Ça sera... Ça va être totale surprise. Bon. On est rendu, en tout cas. C'est parti. Un petit texte. Le criminel... Le criminel... A ch... Non. A... Pris... Ou est parti, fort. Pour commettre... Avec la mou... La lumière de la lumière de la... Ouais, bon. Since he committed with the moon shining above. Encore un truc que j'ai pas vraiment bien saisi. Ça va pas nous aider, ça. Bon, bah... Je sais pas ce que c'est là qu'on doit aller. J'ai besoin d'une clé pour l'ouvrir. Et là. Le verrou est cassé, je ne peux ouvrir cette porte. Là, oui. Et qu'il y a-t-il... Une sauvegarde avec un petit texte. Le jugement... Et... Juste cause. Ouais, et... Et juste, quoi. Enfin, le jugement... A une cause juste. Enfin, je pense que ça a plus ou moins le... Ça, c'est... C'est facile à comprendre, quoi. Est-ce qu'on peut l'apprendre ? Un coup de câble. Je ne pense pas que je m'en servirai. Mais ça pourrait être utile plus tard. D'accord. Bon, en fait, ça veut dire que... En gros, là, on a pas vraiment l'utilité. Est-ce qu'on a pas encore vu à quoi ça peut le servir ? Mais il faudra venir ici pour le récupérer. Car, apparemment... Ça va nous servir d'ici peu. Bon, en tout cas, on va faire une sauvegarde. Est-ce que le monde va revenir normal ? Non. Nous sommes toujours... Enfin, la quatrième dimension. Donc, ça, c'est là d'où on vient. Un texte encore. Ah, voilà ! Ah, quoi, ça va, ça va, le coup de câble. On va revenir la chercher, mais on va lire ça. Le juge est strict, mais... Il est... Il est... Euh... Faire. Euh... Ça, ça me dit quelque chose, c'est sous le bout de la langue, mais j'arrive pas vraiment à vous... À me rappeler, là, sans le coup. Le soleil... Le soleil... Le coucher, le soleil, je crois, hein. The rise, the sun, c'est le coucher, je crois. Le rise, the shine, c'est le lever. On, is... Ouais, c'est le le sur... From below. Ouais, bon, j'aime pas du mal encore, mais... Et faire, c'est dire... Juste, je crois, ça veut dire. Encore une fois, bon, c'est pour nous dire que... Le jugement est juste, quoi. Plus ou moins. Donc, c'était ça, hein. C'est ça qu'on a lu. Euh... Et là... C'est le cas où, hein. La porte est entourée de fil barbelé, donc maintenant, c'est pour être sûr qu'il la voit bien. Qu'il l'ait vue. Et on va venir chercher notre... Pince coupante. Il va être là, je crois. Voilà. On y retourne. Allons chercher le... Couper ce câble. Alors, est-ce qu'on va... Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas du tout. C'est parti. D'accord. Apparemment, notre joueur flippe, là, je l'ai bien entendu, il va se payer comme il faut. Il y a une grosse clé ici. Mais de toute façon, on ne peut pas avancer plus loin. Bon, moi, il n'y a pas de trou, ça n'est pas fait à voir. On repart sur nos pieds. Sur nos pas, plutôt. Sur nos pieds aussi, ça serait bien. Tant qu'à faire. Et on avance. Maintenant qu'on a la plus grosse clé, on ne va se plus qu'à trouver à quoi celle-ci va nous servir. On va essayer d'aller ici ou là, en attendant. Donc, il y avait une porte de fermée, des fois que. Mais je ne pense pas, ça a l'air d'être une grosse clé. Je ne pense pas que ce soit pour les joueurs des petites serrures comme celle-ci. Donc, hop, un petit sprint. On se dirige ici. Le verrou est cassé. La porte est coincée. Donc, ça, ça mène de l'autre côté, je crois. Le signe de... du criminel. Ou en tout cas, enfin, je ne sais pas. Enfin, bref. Et le meilleur... à droite du chemin. Ou le plus à droit. Quelqu'un de droit. Un truc comme ça, je ne sais pas trop. On va faire un barbien. Qui est donc ce fameux juge. Non, encore une fois, je suis déboussolé. Mais je crois qu'on n'a pas été ici. Ouais, c'est ça. On voit les autres... On voit les attaches inférieures. Là, on a dit tout à l'heure. Il y a le cœur sur la table. Là, on voit... Une poupée encore. Un ours. Un ours en peluche. Pareil, on voit en bas, également. Il y avait quelque chose... Dans mon avis, c'est encore un corps, ça. Un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ce qu'il reste. Un ou plusieurs, je ne sais pas. On va ouvrir pour savoir. On va le laisser là, tranquillement. Ah ! Je ne savais pas comment. Il me semble que j'ai pris la carte de tarot. De la justice. Bizarrement, il me semble qu'on en avait vu d'autres. Mais ne pas avoir cliqué dessus. Je te l'excuse, il y avait un truc similaire ici. Ouais, c'est bien ça. On en a sûrement besoin. J'ai pris la carte de tarot de la lune. Donc, on a celle de la lune, celle de la justice. J'espère que je n'en ai pas loupé 15, mais il me semble... Bon, j'espère que c'était la seule qu'on avait loupé. Par sécurité, je vais revenir ici. De toute façon, on n'en peut pas. Là, on ne peut pas. On a mal de l'affaire, on a mal de l'affaire. Alors, là, c'est que je me suis repaumé. Donc, on a tout fait, là. Ça y est. J'espère juste qu'on n'a pas... Laissé... Non, ouais, là, c'était juste la poupée. Donc, je crois que c'est bon. On a tout... Tous les tarots, enfin, toutes les cartes, je crois. Là, c'est là d'où on vient. Je suis encore paumé, hein. Je ne sais plus trop, en fait, vraiment d'où on vient. Est-ce qu'on est passé par cette porte-là ou celle-ci ? Je ne sais même plus. Donc, on n'avait pas été ici, je crois. Ouais, je ne sais plus, c'est le... Si, parce qu'on a lu ça. Ouais, de toute façon, c'est la même porte qu'on vient de s'ouvrir, qu'on vient d'essayer d'ouvrir, mais de l'autre côté. On est venu ici, mais on a lu... On a vu ce qu'il avait à ouvrir. Ah, là, par contre, je ne sais plus où aller. Je suis paumé. On est arrivé par là. On a fait tout ça. Ouais, je... C'est mon bête de la refaire, mais on va quand même la refaire rapidement. Maintenant, c'est ouvert. Ah ouais, c'était la clé qu'il me j'avais besoin, ça. La clé qu'on vient de ramasser, plutôt. Enfin, bref. La grosse clé rouillée. Visièrement, on était passé à côté de la porte. Enfin, bref. Du coup, ça y est. Sommes-nous à la fameuse chambre 302 ? Je ne crois pas, parce que normalement, c'est au dernier étage. Et puis, en plus, il n'y a pas écrit un numéro de chambre dans cette dimension. Ce qui va vachement nous aider. Eh bien... Qui ne sait pas ça ? Qui, il y a qui ? Il y a qui, il y a quoi ? C'est là qu'il y avait le mec dans l'autre... Le tarot du fou ou du joker. Enfin, tout comme ça. Qui c'est ? Du pendu, plutôt. Ouais. On était pas très loin, on va dire. Donc là, ouais. Il va falloir récupérer des cartes maintenant. Cartes de tarot. J'ai joué au tarot. Là, c'est là où on a vu. Ouais, il y avait... Bon, bon, apparemment, il y avait rien. Bordel là, qui c'est qui ? Quelqu'un essaie de peut-être tape quelque part ? Bon, il n'y a personne en face, mais c'est barré, de toute façon. Et comme je dis, il n'y a pas l'air d'y avoir... Grand-chose à y faire. Il n'y a pas de carte de tarot à récupérer, apparemment. Bon, ben là, encore une fois, je suis paumé. Je pense qu'on va passer par là. La porte est coincée. On vient d'ici, on vient en haut. Pourquoi remonter tout de suite ? On a forcément loupé un truc. Parce que là, c'est fermé, et là aussi... Chaque fois que je viens là, ça cogne. Bon, on va essayer d'appeler quelqu'un, voir. Bon. Non, voilà, légèrement perdu. C'est mauvais de remonter, parce que je ne vois pas en bas pour quoi faire, quoi. Encore, j'aurais trouvé encore une clé en bas, un truc comme ça. Je me serais dit, ouais, bon, il faut remonter pour aller quelque part. Mais là, remonter pour aller où et faire quoi. Qu'est-ce qu'on a pu louper ici ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à faire, à part que s'il faut s'asseoir, peut-être. Non, mais sérieusement, là, je ne sais plus. Je ne sais pas quoi faire, ni comment. Que pouvons-nous faire avec nos cartes de tarot ? Ah oui, ici, on remarque qu'on a pris de la carte de tarot, oui. Donc on va remonter. J'avais déjà oublié qu'on avait ramassé nos cartes de tarot, même si... Bon, bah, on en a ramassé en haut et en bas aussi, je crois. Du coup... C'est pas évident, hein. Voilà. Faut sauter, en fait. Donc... Ah, je me suis fait avoir. Qu'il n'y a rien à récupérer ici. Non. Donc, euh... Bizarre un peu le tableau, également. Comme tout le reste, de toute façon, ça va avec la déco. Alors, on continue. Je pense que je vais sauvegarder et arrêter là. Parce que du coup, j'aurais fait un long gameplay, hein. Comme j'ai dit, je vais faire... Plusieurs épisodes, sûrement. Ah là, bah, ça tombe bien. La sauvegarde qui est là. Du coup, on a nos cartes de tarot. Ne sachons pas trop à quoi vont nous servir encore pour un instant. Mais bon, on a réavancé, hein, du coup. On a changé de dimension aussi, entre-temps. Mais il me semble que c'était pas la première fois, hein. Il me semble qu'au courant de mes quelques parties. J'avais déjà eu l'occasion d'aller dans cette fameuse quatrième dimension. Donc, hop, petite sauvegarde. Et nous, donc, on se dit à la prochaine pour la suite. Silent Hill Alchemelia. Donc, c'est un fine game qui se déroule dans l'univers de Silent Hill. Et bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bon jeu à tous. Et ciao.